Namasté je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale dans le sens où je ne vais pas canaliser de sujet pour vous j'ai envie j'avais envie de vous parler en fait de quelque chose qui est très présent dans ma réalité en ce moment on pose beaucoup de questions à ce sujet donc voilà j'avais envie d'en parler avec vous en vidéo pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde donc vous n'êtes pas sans savoir sans savoir oui que je pratique les soins énergétiques que je suis énergéticienne et du coup je le partage pas mal sur mon instagram les retours de soins que je peux avoir je partage un petit peu la mise en place de comment je pratique les soins tout ça et du coup je reçois beaucoup 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 de questions à ce sujet là donc j'ai décidé d'y répondre dans une vidéo comme ça c'est un petit peu plus clair pour tout le monde et tout le monde a la réponse aux questions qu'il se pose donc voilà j'ai choisi de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent à ce niveau là donc la première question question qui revient très souvent c'est quelle formation tu as fait donc au niveau de la formation je me suis donc formée je mets des grosses guillemets au mot formée parce que c'est pas une formation traditionnelle moi voilà je suis pas friante de l'école des choses comme ça enfin voilà ça vibre pas en moi ça fait pas sens l'enseignement traditionnel c'est un petit peu bullshit à mon sens donc voilà je me suis formée en fait avec joanna awakening qui est une youtubeuse et instagram on peut la voir aussi sur instagram elle est pas mal active mais qui en dehors de ça est une énergie efficienne très très puissante joanna est très ancrée à la terre et moi j'ai tendance à être trop là haut ce qui fait que j'avais vraiment besoin en fait de travailler avec quelqu'un qui me ramène à cette notion d'ancrage donc joanna a vraiment été la personne qui s'est manifestée à moi qu'on m'a envoyé donc c'était la personne idéale pour ça elle m'a vraiment permise en fait de transcender ces barrières ces barrières que j'avais créé parce que c'est quelque chose qu'on a tous en nous un ce don de d'énergie on a tous de l'énergie en nous on est tous capables de travailler avec les énergies ben c'est simplement que moi c'était stagnant et que je n'avais pas conscientiser la chose à 100% que je ne savais pas comment l'utiliser donc joanna en fait plus qu'une formation ça a plutôt été la personne qui m'a permis de débloquer en fait ce schéma et de m'ouvrir d'ouvrir mes yeux sur tout ce qui toutes mes capacités mes possibilités en fait j'avais vraiment besoin de ce stage de cette formation pour tac faire avoir ce déblocage donc de part en fait de plus que de la formation la formation finalement c'est que le fond la chose vraiment que j'en retiens c'est vraiment ce déblocage qui s'est fait et finalement la formation ça a été voilà mon catalyseur d'évolution ça a été le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour vraiment me connecter à ça donc voilà mais en tout cas joanna awakening est quelqu'un de formidable que je vous conseille si vous ne la connaissez pas donc sur son instagram ou sur son youtube voilà pour la formation donc ensuite la question que j'ai souvent de part sur instagram souvent c'est des énergéticiens qui me la posent ou des personnes qui sont un petit peu dans cet univers spirituel mais qui ne savent pas trop comment monétiser et comment faire pour en vivre qui me demande comment te sens-tu légitime donc ces personnes là sont souvent dans le syndrome de l'imposteur syndrome que j'ai eu que j'ai vécu beaucoup beaucoup mais il ne vient plus à moi pourquoi tout simplement parce que je suis alignée avec ma mission de vie que ce que je fais a du sens que je sais profondément que ce que je fais est vérité que ça vibre fort en moi et du coup je ne me pose même plus la question est-ce que je suis légitime je sais que je suis légitime des gens payent pour avoir des réponses à leurs questions des questions que qu'ils se posent et du coup ils ils s'offrent ils offrent leur énergie à moi pour que je puisse les aider dans ce sens à ce moment là quand il ya un échange un flux énergétique comme ça ça peut être qu'un cadeau de la source ça peut être que la source en fait qui fait ses connexions et qui fait que du coup oui nous sommes légitimes si la source nous envoie ces personnes c'est qu'on est en capacité de les aider donc je ne me pose même pas la question je sais que je suis je sais que je suis sur ma mission et que je suis sur mon chemin et que donc je suis tout à fait totalement légitime et que j'ai une puissance énergétique assez forte qui fait que les personnes arrivent à avoir de très beaux déblocages tout simplement ensuite la question qu'on me pose c'est comment tu fais alors je vais essayer de vous expliquer ça avec des mots humains parce que c'est plus une histoire de vibration après il y a beaucoup d'énergéticiens et on voit tous des choses différentes c'est vraiment selon chaque être moi je vois plus il y en a qui vont voir les couleurs il y en a qui vont voir les images qui vont avoir des sons des odeurs moi c'est plus au niveau vibratoire si vous voulez c'est bien vibratoirement en moi et après c'est mon mental qui va vraiment transcender ça et expliquer dans la matière ce qu'il en advient mais voilà traduire en fait les vibrations donc à ce niveau là c'est comme ça que ça vient donc je me connecte en fait au corps énergétique de la personne je vais aller sonder ses chakras, ses corps subtils aller voir les blocages que je peux trouver les traumatismes des fois on peut avoir des vies antérieures qui se manifestent voilà donc toutes les choses nécessaires en fait à un moment précis à la personne donc la personne va venir me voir avec un problème, une problématique alors j'essaye d'en savoir le moins possible je demande vraiment le moins d'infos pour ne pas être parasité par le mental mais du coup la personne va venir me voir avec un problème et je vais canaliser des choses mais des fois je ne vais pas canaliser des choses en fonction de ce problème parce que moi on va vraiment me montrer le fond et pas le symptôme si vous voulez donc on va me montrer vraiment au fond ce qu'il y a de nécessaire à travailler donc là c'est vraiment on va remuer en profondeur c'est un petit peu un décrassage énergétique si vous voulez et en fait de par ce décrassage énergétique de par la mise en lumière de toutes ces choses les symptômes qui sont présents dans la matière ou dans le corps physique vont pouvoir du coup s'atténuer disparaître, se conscientiser et du coup ça va permettre de mettre ça en lumière mais si vous voulez moi si vous venez me voir avec un symptôme je ne vais pas du tout aller voir le symptôme je vais vraiment aller voir tous les blocages tous les traumas qui entourent votre être et qui font que vous avez ce symptôme voilà mais ce n'est pas de la médecine ce n'est pas non plus de la magie c'est simplement de l'énergie nous sommes énergie, nous sommes des êtres énergétiques et donc nous sommes faits d'énergie donc c'est super important d'aller traiter aussi ce côté là tout simplement alors la question aussi c'est pourquoi je ne fais pas ça en présentiel pourquoi je ne fais pas ça connecté face à la personne donc ça peut m'arriver de temps en temps quand je ressens qu'il y a des blocages par exemple sur karma de lui faire des petits soins en présentiel du coup ou sur des personnes qui m'entourent mais je ne me connecte pas si vous voulez directement à la personne parce que justement j'ai ce mental sinon qui vient me parasiter que quand vraiment je suis en soins je me mets en mode canal donc je me recentre je mets vraiment mon égo et mon mental de côté il n'est plus là et ça me permet vraiment de rentrer en contact avec la personne directement sans parasitage si vous voulez que si la personne est là c'est plus compliqué pour moi de me concentrer donc voilà je privilégie vraiment toujours les soins à distance et vraiment quand je sens qu'il y a un petit blocage à un niveau physique j'envoie un petit peu d'énergie de la source parce que je n'utilise pas ma propre énergie donc j'envoie cette énergie de la source et j'aide la personne voilà mais ça c'est que si vous voulez c'est que au niveau de la façade quoi je ne vais pas profondément c'est plus du un petit peu comme du Reiki ou voilà des soins comme ça où on va vraiment juste poser l'énergie là où il y a besoin de la poser mais on ne va pas aller en profondeur donc là voilà dans mes soins on va vraiment en profondeur voir ce qu'il en est tout simplement est-ce que tu utilises ta propre énergie ? non 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 pas du tout oh là là alors je vous explique un petit peu justement ce stage m'a permise de travailler ça et de prendre conscience qu'il ne fallait pas utiliser son énergie alors je travaille du coup avec mes guides spirituels avec les guides de la personne je travaille avec la source je travaille avec les énergies et donc je travaille avec les énergies cosmo-telluriques les énergies divines les énergies qui viennent à moi au moment précis et qui sont juste pour la personne et je travaille également avec l'énergie anata donc l'énergie de mon coeur qui elle est une énergie inépuisable si vous voulez donc oui je travaille avec cette énergie là mais je privilégie toujours de travailler avec l'énergie cosmo-tellurique voilà donc ce n'est pas ma propre énergie je suis simplement le canal de cette énergie donc cette énergie va venir à moi je vais la prendre et je vais l'envoyer à la personne à qui je serai connectée en bilocation donc voilà donc je n'utilise pas ma propre énergie au début en tant qu'empath justement je prenais beaucoup les énergies c'est quelque chose de très fréquent chez les empaths mais j'ai appris justement comment à gérer ça et à transmuter ces énergies que je peux voir chez la personne à lui transmuter grâce à l'énergie de la source et non grâce à mon énergie et donc c'est puissant parce que du coup je garde la pleine capacité je ne me fais pas du coup perturber énergétiquement bon ça peut m'arriver d'être fatiguée quand j'ai fait beaucoup de soins mais mon énergie n'est pas mise en jeu donc voilà c'est super important dans l'énergie éthique de se protéger face à ça d'être ancrée justement pour éviter de travailler trop avec ces énergies et de perdre un petit peu voilà donc c'est très très important donc non je ne travaille pas avec mes propres énergies ensuite la question comment se passe une réservation de soins donc pour réserver un soin il y a mon lien sur ma page Instagram ou alors je vous le mets en dessous dans la description il vous suffit d'aller sur mon site internet donc je vous explique un petit peu tout ça ensuite vous avez un formulaire à remplir donc sur le formulaire vous remplissez voilà votre nom votre prénom vous remplissez juste la raison pourquoi vous venez donc vous pouvez mettre simplement mes énergies sont en accord avec les vôtres il n'y a pas de soucis mettez vraiment ce qui vous vient je ne veux pas si vous voulez trop de détails si vous avez quelque chose en particulier à travailler vous pouvez me le mettre il n'y a pas de soucis mais je ne veux pas les détails en fait parce que moi vraiment je vais aller au fond et que je ne veux pas être parasité par un mental donc voilà l'idéal c'est de m'en mettre le moins possible donc voilà une fois que c'est fait vous m'envoyez ça vous allez faire le paiement sur la page de paiement donc sur mon lien de Paypal donc une fois que je reçois le paiement moi je check tout ça après je regarde si vibratoirement ça vibre avec moi parce que il peut m'arriver de refuser des soins quand ça ne vibre pas voilà parce que ça ne peut pas vibrer avec tout le monde et il y a des personnes chez qui ça peut être énergétiquement je ne me sens pas en mesure de les aider voilà donc je check tout ça et si c'est ok ben ok on prend rendez-vous il n'y a pas de soucis si ce n'est pas ok je concède au remboursement et le soin ne sera pas effectué ça ne m'est arrivé qu'une fois de refuser un soin et une fois où j'ai fait un soin que je ne sentais pas et finalement ça s'est avéré que je n'aurais pas dû le faire effectivement donc toujours écouter son intuition ça me fait penser du coup par rapport à ça il y a des personnes qui me demandent est-ce que je peux réserver un soin pour quelqu'un d'autre ben non moi je veux vraiment que la personne vienne à moi qu'elle me fasse la demande pourquoi je demande aussi d'être payée pour ça tout simplement parce que en mettant l'argent la personne met une énergie met une énergie dans le soin que si vous voulez que si je faisais que des soins gratuits ben finalement ce serait gratuit donc voilà on laisse faire c'est comme ça on s'en fout un peu quoi et du coup énergétiquement ça n'a pas la même puissance donc moi je demande un paiement tout simplement pour permettre également déjà moi pour vivre parce que voilà c'est mon métier donc on ne va pas se cacher que l'argent c'est important et que forcément j'ai besoin aussi de vivre de ça mais à côté énergétiquement c'est puissant pour vous parce qu'à partir du moment où vous émettez cet argent vous faites de la place énergétiquement pour votre être et donc vous vous connectez vous vous connectez à ça tout simplement donc voilà il me semble avoir répondu je réfléchis oui j'ai répondu à toutes les questions qu'on me pose habituellement à ce niveau là si vous avez des questions encore qui vous viennent par rapport aux soins énergétiques n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram et je vous ferai soit une autre vidéo pour y répondre soit je vous ferai un petit post ou quelque chose comme ça voilà donc je pense avoir répondu à tout je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous embrasse je vous dis à très bientôt à très bientôt Merci.